Alors je vous présente ici une vidéo d'un jeu vidéo sur Thomson, un des deux simulateurs de vol qui sont sortis sur Thomson, ça s'appelle Air Attack. En fait Air Attack c'est un combat de vol aérien entre le joueur contre l'ordinateur, le joueur contre un autre joueur ou les deux ordinateurs ensemble. Donc Air Attack ça a été produit par Micro-I en 1985 et c'est exclusivement sur Thomson. Donc là c'est en version disquette. Et après cette intro de lâché au chez des Valkyries assez courte avec le son un peu... du haut-bois de Thomson, donc le jeu nous propose 4 options. Donc pilote contre pilote, pilote contre ordinateur, ordinateur contre pilote, ordinateur contre ordinateur. Donc en c'est une démo on va lancer le 4. Alors en fait il y a là, enfin quand vous êtes le joueur 1 vous êtes sur le rouge là, quand vous êtes le joueur 2 vous êtes sur le bleu et vous avez des commandes soit au clavier soit au joystick. Et en fait les 8 commandes du joystick et le bouton action suffisent pour jouer sur le jeu en fait. Donc au départ, en fait quand vous mettez le joystick à 5 heures vous accélérez, c'est à dire quand vous mettez le joystick en bas à droite vous accélérez. Quand vous mettez en bas à gauche vous ralentissez. Quand vous le mettez à ce niveau là, c'est à dire en haut à droite, donc à peu près au nord-est, vous faites un guissard à droite. Quand vous allez vers le nord-ouest vous faites un guissard à gauche. Quand vous allez à l'est là, le joystick à l'est, vous tournez à droite. Quand vous êtes à l'ouest là vous tournez à gauche. Et donc quand vous les appuyez sur le bas, c'est pour monter en fait. C'est comme un avion, quand vous tirez sur vers vous l'avion, vous montez. Et quand vous mettez la manche du palais vers l'avant, vous descendez. Comme un avion normal. Et donc je répète, pour la vitesse il faut le mettre au sud-est pour accélérer et au sud-ouest pour ralentir. Donc au début des cadrans là, le premier cadran là, ça vous indique si vous montez ou vous descendez. En fait, le X ça vous indique si vous montez ou descendez. Quand ça va vers le... Alors quand ça penche d'un côté, vous montez. Et quand ça penche vers l'autre, ça vous ralentissait. Là c'est votre direction. Votre direction. En fait, quand ça penche à droite, vous allez à droite effectivement. C'est ce qui se passe. Et quand ça penche à gauche, vous allez à gauche. Là c'est le cadran qui indique votre position par rapport au nord. C'est une sorte de boussole en fait. Donc vous êtes le rouge là. Et l'avion... Enfin en fait, le but du jeu, c'est d'apprendre... Le but du jeu Air Attack, c'est que vous appreniez d'abord à une phase décollage. Ensuite, une fois la phase décollage faite, vous essayez d'abattre l'avion adverse. Une fois ceci fait, vous devez rejoindre la base. Alors en fait, là le cadran, ce cadran là, la boussole, elle vous indique la position dans laquelle vous êtes par rapport en plein vol en fait. Voilà, et... Donc vous voyez, il y a les petites balles qui sont tirées. Normalement quand c'est pas en mode démo, c'est avec le bouton action. Et donc là, le rouge a abattu deux fois le bleu. A tiré déjà deux fois sur le bleu. Donc le bleu doit être... Voilà. Et là, le bleu est abattu. Et donc une fois qu'on a fini cette phase là, en fait, vous avez l'aiguille de la boussole qui vous a dit que se trouve la base. Donc en fait, quand c'est vers l'avant, c'est-à-dire que la base se trouve là. Et c'est là que vous devez apprendre à atterrir. Voilà, normalement ça va se faire en douceur. Donc il y a trois phases. Le décollage, le duel aérien et l'atterrissage. Voilà, donc c'était une présentation de la démo de Air Attack de Micro... Donc j'ai éteint le son. Démo du jeu Air Attack par Microïd en 1985 sur Thompson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, ça fera une petite démo pour... Si vous voulez jouer sur Thompson, à ce jeu-là. Ça joue à... Donc comme je disais, à seul ou à deux contre un autre adversaire. Ou à seul contre l'ordinateur. Ou la démo qui est l'ordinateur contre l'ordinateur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.